Bonjour, j'aimerais vous lire aujourd'hui un extrait d'un roman de mon ami Jean-Jacques Lupin, un roman érotique. Ce sont les aventures d'Emile van der Putt, que j'appelle volontiers les lupineries de Jean-Jacques. Et Jean-Jacques a écrit dans ce livre donc les aventures des récits d'Emile, tout ce qu'il y a de plus fantasque, amusante, certes fort érotique aussi. Et parmi ces récits, il y en a un qui ne me plaisait pas, qui s'appelle Montre de dames. Et je me suis dit, mince alors, les dames ne sont pas à l'honneur. Et elles sont peut-être un peu maltraitées aussi, après tout. Donc je vais faire le même genre, mais à la place des dames, je vais mettre des hommes. Ce qui a donné donc un récit supplémentaire à ce recueil de récits que j'ai appelé « Les hommes font la roue ». Et vous allez voir pourquoi. Après avoir assisté avec bonheur à la représentation interactive intitulée « Montre de dames », organisée par l'hôtel Paradis, notre ami Emile, curieux des retombées de cet événement, interroge Internet sur les avis des participants. Quelle n'est pas alors sa surprise de trouver un blog racontant une curiosité assez similaire qui a eu lieu dans un autre hôtel bien connu de la ville ? Voici ce qu'il lit. Suite à l'événement exceptionnel « Montre de dames », une vidéo de l'ensemble de ce spectacle interactif a quelques temps après été envoyée à chacun des participants. Par une fuite indélicate qu'on ne s'explique pas, elle s'était également retrouvée captée par l'ordinateur avide de nouveautés, plutôt malveillant et un soupçon mafieux, du directeur de l'hôtel Magnifico, M. Baptiste Palmeiro. Il l'avait décidé, on ferait la même chose au Magnifico, avec quelques variantes, notamment une grande roue, genre roue de la fortune, avec des numéros et, à la place de ces dames, une brochette masculine. C'était dit, il fallait s'exécuter. Le casting avait été mené de main de maître par une maîtresse-femme, une ancienne tenancière de bordel à Berlin, au doux nom de Gerda. Les non-germanophones sont priés de prononcer convenablement « guerre » comme « la guerre » et « da » comme « oui » en russe. Gerda n'avait retenu du lot d'une cinquantaine de prétendants au rôle, entre 25 et 35 ans, susceptibles d'être honorées par de jolies femmes, pour une rémunération conséquente, selon l'annonce, que six d'entre eux. C'était maigre. Les autres, pour différentes raisons, ne faisaient vraiment pas l'affaire. Et encore, elle avait beaucoup hésité à prendre le jeune Manfred, l'étudiant de Berlin, car il était bien un peu petit et un peu maigrichon, voire un peu efféminé. Mais enfin, c'était dit Gerda, il en faut pour tous les goûts. Et puis, comme elle, il était de Berlin. Familièrement, mais elle poigne, en bonne mère Macrelle, elle les avait préparées, deux heures avant l'arrivée des jolies dames. Il y avait du moulot. Notons ici une information qui pourrait intéresser d'autres jolies dames à l'avenir. Entrée sélective, tenue correcte exigée, propreté sur soi indispensable, tarif pour la soirée de 8 000 à 6 000 euros en ordre décroissant, selon l'ordre de l'arrivée. Enfin, interdiction d'apporter avec soi des outils, quels qu'ils soient. Il y aurait tout ce qu'il faut sur place. Pour les chanceux, sélectionner par Gerda le chèque qui devait clore la prestation était intéressant. Mais il y avait des contraintes, dont certaines étaient notées en tout petit caractère au bas du contrat. Et elle les avait honnêtement prévenues. Enfin, pour l'essentiel. Pour commencer, chacun devait se défaire de ses vêtements. Tous les vêtements. Et se laisser badigeonner le corps. Tout le corps. Par les grosses papattes rugueuses de Gerda, d'huiles odorantes, réputées aphrodisiaques, relaxantes, mais pas trop. Donnant en outre à la peau un aspect bronzé naturel, écrit sur le flacon, et légèrement tirisé pour augmenter les effets de lumière en fonction des différents tableaux. Pour Pedro, l'argentin, qui avait déjà le teint très mat, la couleur confinait à l'Afrique. Mais comme il n'y avait pas d'Africain, il n'y avait pas de concurrence. Manfred, l'étudiant berlinois en informatique, qui était plutôt délicat, on l'aura compris, avait le nez fin, sauf pour estimer les pièges dans lesquels il arrivait parfois à se fourrer. Il se plaignait à Pedro que l'odeur était nauséabonde, trop sucrée, vulgaire. Une fois bien huilés, sauf la plante des pieds pour ne pas glisser, ils pénétrèrent sur ordre de Gerda dans une salle immense dans laquelle se trouvait au beau milieu une grande roue, agrémentée de couleurs criardes et de numéros, de 1 à 6. Heureusement, se disait in petto Kevin, le menuisier, obsédé par le sexe féminin, et qui s'y connaissait techniquement, mais aussi en matière de bois, la roue était placée à l'horizontale. Il n'aurait guère apprécié d'être suspendu à une roue verticale, qu'on aurait peut-être même fait tourner, comme à la fête foraine. Il ne voyait pour l'heure pas le rapport avec l'intitulé du programme « Les hommes font la roue », ayant imaginé qu'il s'agissait simplement de se pavaner devant des belles dames qui choisiraient ensuite, selon leur goût, lequel leur conviendrait pour monter à la chambre. En tout cas, c'est ce qu'il connaissait du bordel allemand où il s'était rendu à plusieurs reprises sur les conseils de son copain Émile. « Chacun prend place sur l'engin, selon les numéros qui leur avaient été attribués, et conformément à l'événement de l'hôtel Paradis, montre de dames, auquel nous vous prions de vous référer à nouveau en cas d'oubli. » « Les têtes de ces messieurs étaient-elles proches les unes des autres au centre de la roue, ce qui leur permettait éventuellement d'échanger audiblement des impressions. » Le corps étalé était disposé en éventail, se cassant seulement au niveau des genoux, laissant pour le côté pratique le tibia suivi du pied reposé au sol. Le bord de la roue arrivait à hauteur de la demi-fesse, ce qui, même pour les plus rebondis, s'avérait peu confortable. Manfred avait réclamé un coussin. On lui avait refusé. Garda exigeait une ouverture de jambes digne des exercices que pratiquent les danseurs classiques, ou au moins les très bons yogis. Pour le menuisier Kevin, grand habitué des acrobaties sexuelles, cela ne posait pas de problème. Même pour Didier, le routier, peu familiarisé avec le sport, même en chambre, la posture était difficilement tenable longtemps. Garda tirait sur les jambes et Didier râlait. S'il n'était pas content, il y avait deux doublures qui attendaient, au cas où un quelconque incident aurait empêché. Je reprends. S'il n'était pas content, il y avait deux doublures qui attendaient, au cas où un quelconque incident aurait empêché les artistes de travailler. Didier, pour se faire une raison, et tâché d'oublier l'écartèlement dont il se trouvait victime, pensa à l'argent qu'il allait toucher. Il avait rencontré malencontreusement un platane avec sa Mercedes, d'occasion, un soir de beuverie, ce qui avait amplié la voiture qu'elle était à remplacer. Il avait besoin d'argent. Les autres artistes aussi, évidemment. Pascal, l'aîné du Sextuor, 36 ans, un peu plus âgé, mais Garda avait fait une exception, car il était très bien bâti, attributs sexuels compris. Genre de monsieur je-sais-tout, n'arrivait pas trop bien à se limiter dans sa passion du jeu, et partant avait quelques dettes à éponger d'une façon ou d'une autre. L'Indien, Ishvar, avait été pris un peu par pitié, car il était très grand, mais d'une maigreur extrême, ce qui ne plaît pas nécessairement aux dames, paraît-il. Au casting, Garda l'avait sommé de manger quatre fois de plus que d'habitude pendant les trois semaines qui le séparaient de sa prestation. Certes, il n'aurait jamais l'air d'un sous-mot, le problème est qu'il n'avait pas de sous pour se nourrir de cette façon, et d'ailleurs à peine de sa façon habituelle. Cependant, installé sur cette roue, il se demandait quand même s'il n'aurait pas mieux fait de rester à Calcutta, quitte à finir dans la rue. Chacun étant maintenant bien positionné et bien ouvert, on fit venir le chef cuisinier avec son matériel. Quelques dames attendaient déjà au salon d'apparat avec un cocktail maison entre les mains. L'homme de l'art culinaire disposait auprès de ses messieurs, à côté de leur flanc, divers petits pots assortis de cuillères et pinceaux, ainsi qu'un verre. Il avait eu l'obligence de leur préciser qu'il n'y avait ni fourchette, ni couteau. C'était déjà une bonne nouvelle. Il avait aussi apporté une demi-bouteille d'eau minérale, plate ou gazeuse, on pourrait choisir, à boire tout de suite. Manfred n'avait pas soif et n'envoyait pas l'intérêt. Il n'avait pas lu les petites lignes du contrat. Il donna sa bouteille à son voisin de roue, Pascal, l'aîné de la roue, qui se l'envoya immédiatement dans le gosier. Pour ce qui était du contenu des petits pots, le chef n'en dit mot, malgré les questions pressantes des participants. Peut-être était-il du genre roué. On en débattit. Comme il y avait interdiction de se relever, il fallait compter sur le sens olfactif développé du sensible Manfred. Déjà sans son aide, on avait identifié assez facilement le ketchup, puis la mayonnaise, produit que plusieurs d'entre eux connaissaient bien pour en accommoder sans faillir leur burger. Pascal, amateur de boissons fortes, avait discerné que dans le verre, il y avait de la vodka, ce qui demandait toutefois à être vérifié. Mais comment ? Restait le reste. Manfred avait le nez désagréablement chatouillé. Comme il était sur le point d'éternuer, il reconnut le poivre. L'assemblée, siégeant sur la roue, en était perplexe. Que pouvait-on faire avec du poivre ? Le mettre dans la mayonnaise ? Pimenter un peu le ketchup ? Ouais, avança le routier. Et vous vous êtes pas demandé ce qu'on fera avec la cuillère ? Moi, je me demande. Une hypothèse assez désagréable lui venait en tête. Laissant la cuillère de côté, il fallait encore déterminer la senteur du dernier récipient. Manfred se trouva d'un coup secoué d'une série sonore d'éternuement qui éclairèrent aussitôt sa lanterne. Il était alléronique à la moutarde. Il n'y avait donc pas de sucré dans les assaisonnements. Que ferait-on de la moutarde ? Du poivre ? En supposant que... Est-ce que ça piquerait ? Brûlerait ? Serait insupportable ? Mais non ! s'exclama monsieur je-sais-tout qui avait à peu près tout essayé. Avec néanmoins un petit bémol. Ça dépend. Où on met l'assaisonnement, bien sûr. Rien n'était sûr. On verrait bien. Mais le rôle du chef cuisinier ne s'en tenait pas à distribuer à chacun les assortiments des petits pots ainsi que les accessoires au cas où on ne voudrait pas se salir les mains. Il avait encore une autre tâche très différente à accomplir. Il fit venir Gerdin avec un panier d'osiers qui contenait, avait-il prévenu, des bananes. Certes. Mais pas bien mûres. Et avec leur peau, préalablement passée à l'alcool question d'hygiène. Les destinataires avaient encore de la chance, précisa-t-il, car il avait choisi un whisky de première qualité pour l'opération stérilisation. Il allait à présent procéder avec douceur à la pose du fruit dans l'orifice anal. À cette perspective, les fesses de chacun des prestataires se contractèrent furieusement, ce qui ne promettait pas de faciliter le passage. Le cuisinier, habitué à certaines réticences, les rassura. D'une part, c'était en principe juste pour la décoration. D'autre part, ce genre d'atout n'était pas du goût de toutes les dames, certaines trouvant même que c'était carrément de mauvais goût. Lui, personnellement, ne voyait pas pourquoi, mais il en tenait compte. Ceci pour dire qu'il introduirait le fruit qu'il avait intentionnellement choisi de taille moyenne à petite, qu'on appréciera peut-être, à un de ces messieurs sur deux, soit trois bananes en tout. Vous admettrez que la bienveillance de cet homme était manifeste, car, en outre, il avait piqué à un bout de chaque fruit trois longs curdents en éventail, aptes à retenir la banane, qui ne devait évidemment pas être en outil. La ronde trémulait assez fort du tremblement anticipatif de ces messieurs, à l'exception de je-sais-tout, lequel avait déjà essayé avec deux ou trois de ses maîtresses sans trop de dommages d'introduire diverses choses dans son horizon. Restait à choisir ceux qui bénéficieraient de la décoration. Trois sur six. Cela faisait un sur deux. Ce qui paraissait, en simplifiant donc la fraction, quand même, beaucoup. Par malheur, le premier que sélectionna le cuisinier ne fut pas l'habitué, mais un absolu vierge en la matière, en la personne de Didier le Routier. Pourquoi ce choix, me direz-vous ? Eh bien, l'opérateur s'y connaissait fameusement. Il avait d'ailleurs annonça-t-il pour tranquilliser son monde, enfilé ce matin même, trois fois son jeune commis sur le piano de la cuisine. Putain ! On pouvait lui faire confiance. Dans le fond, un spécialiste, c'était mieux que Gerdin. Le routier Didier était un fort et grand gaillard, à l'orifice, clairement capable de contenir un fruit qui était assez loin, se vantait le cuistot, d'égaler ses propres mensurations, en longueur et comme en diamètre. L'Indien portait peine pour le commis qu'il avait aperçu au bout d'un couloir et qui était pakistanais. Le routier fut donc rempli comme il se doit et sans qu'il eût trop bronché, car le chef n'avait pas lésiné sur le lubrifiant et effectué une intromission en douceur. Il passa ensuite à Pedro, l'argentin, qui, durant l'introduction du fruit dans l'intimité de sa personne, se demandait pourquoi il n'avait pas suivi le conseil de sa mère, resté à Buenos Aires et continuait à donner ses cours de trangot. Le dernier à être servi fut Manfred. Les autres ne s'inquiétaient pas trop pour lui, car il avait bien l'air un peu homo et qu'en conséquence, le cuisinier, lui, n'en était pas si sûr et procéda, comme pour les deux précédents, avec habileté et précaution. Ainsi équipé, il ne restait plus qu'à faire venir ses dents. Elles firent progressivement leur entrée. Le progressivement concernait le tarif pour lequel chacune avait opté, le billet le plus cher étant pour la première à se présenter à la roue et ainsi de suite, car on choisissait son homme en fonction du prix qu'on avait mis et donc de son ordre d'arrivée dans la salle. La première que nos plus ou moins vaillants prestataires apercevaient vaguement de leur place, certains relevant discrètement la tête pour mieux se rendre compte, avaient au moins 80 ans, ridées comme une vieille pomme, herbeau gris, petite et maigre. Elle avait, tant qu'ils puissent le voir, mais elle tenait à vide les mains tendues devant elle, des doigts crochus de sorcière. On imagine que parmi les prétendants malgré eux, chacun priait le bon Dieu ou une autre entité moins célèbre pour ne pas être l'heureux sélectionnés. Elle fit trois tours pour bien considérer chaque offre et se détermina pour Kevin. On était rassurés. Celui-ci, très formaté pour la jouissance, s'imaginait dans les bras de sa femme avec Angelina Jolie, tout au moins le prétendait-il. Cela pourrait sans doute le faire en pensant très fort à Sophie Marceau. La seconde à se présenter ressemblait à Gerda comme de gouttes d'eau, toute tassée, aussi large que longue, tels ces retours que l'on a des miroirs déformants. Elle marquait une petite cinquantaine d'années et avait pour main des sortes de battoirs à tapis qui suggéraient peut-être une distribution bien sointie de fessées. Elle n'eut besoin de se faire... Elle n'eut besoin de faire qu'un seul tour de roue pour jeter son dévolu sur je sais tout. Elle commença aussitôt à manipuler les petits récipients colorés et le pinceau. Avait-elle, contrairement à ce que laissait supposer son physique, quelques talents artistiques ? Je sais tout avait bluffé en déclarant aux autres pour paraître instruits que le poivre et la moutarde appliquées sur la tendre muqueuse du bout du pénis ne pouvaient endommager quoi que ce soit. Il espérait qu'en plus, il n'y ait pas de harissa dissimulé dans un pot supplémentaire. La troisième fit son entrée suivie d'une quatrième qui était son invité. La marraine, Annie, et sa jeune filleule, Lily, à qui on avait demandé préalablement la carte d'identité pour vérifier qu'elle était bien majeure. Elle venait de l'être. Elle fêtait le jour même ses 18 ans et c'était là son cadeau. Il fallait déniaiser cette petite qui, dans le milieu austère très catholique où elle était confinée, n'avait sans doute jamais vu en vrai un homme nu de près ou de loin. Subjuguée par l'échantillonnage proposé sur la roue, la jeune Lily bien plus à l'aise qu'on ne l'aurait supposée à l'un la jeune Lily bien plus à l'aise qu'on ne l'aurait supposée à l'âge de l'un à l'autre des messieurs encore libres. Sa marraine lui donnait la priorité. Elle opta pour l'argentin au teint basané en demandant à sa marraine ce qu'il convenait de faire avec la banane. Pedro en était presque rassuré. Celle-là au moins était jeune même si elle était aussi vraiment très moche. la marraine qui avait donc laissé généreusement son tour à la jeune fille ne trouvait pas son bonheur. Le choix était mince. Six hommes seulement et elle passait en quatrième position. Cela ne valait pas l'investissement. Elle réclama le directeur. Le sieur Palmeiro qui de son bureau voyait le déroulement de la séance sur écran géant se rendit dans la salle pour affronter mielleusement la cliente courroucée. On l'avait trompée sur la marchandise. Ce n'était pas de la qualité. Ce malingre-là qui faisait pitié avait un pénis gros comme son index. C'était ce fichier du monde. Et le petit mignon-là qui avait l'air affolé comme si on allait le dévorer tout cru. Quant à celui-là, elle parlait de Didier le routier. Il était gras comme une loche et déjà presque chaude. On remarquera au passage que les dames considéraient aussi du moins pour certaines le visage de leur jouet. Palmeiro furieux sous ses airs douceâtres appela Gerda. Où sont les deux doublures s'écria-t-il Pérempoire ? Il ajouta que cette dame choisisse l'un ou l'autre puisque ceux qui sont là ne lui conviennent pas. Nous n'avons guère mentionné encore les doublures qui attendaient d'être hypothétiquement requises en cas de non-conformité des autres. Dans une toute petite salle non chauffée près de la buanderie recroquevillée sur leur banque couvert d'huile et tout nu ils grelottaient littéralement. Pour des doublures côté chaleur ils n'étaient pas servis. Mais leur cachet même demi-tarif valait bien un léger inconfort. La dame demanda les deux moyennant un supplément considérable. Au moins ils seraient occupés et recevraient l'intégralité du traitement. Elle resterait dans la pièce elle n'était pas frileuse les futilités décoratives et autres accessoires de la roue ne l'intéressaient pas. Une fois la marraine disparue dans les tréfonds de l'hôtel Magnifico les trois hommes qui n'avaient pas encore été honorés s'inquiétaient grandement de ne pas être élus car il ne restait plus que deux dames la rétribution s'en sentirait la rétribution s'en ressentirait bien entendu. En avant-dernière position arriva une sorte une sorte de femme. Amy regardait et s'en était tout de même une qui faisait vaguement penser à la célèbre capitaine mais non moins célèbre qui faisait vaguement penser à la célèbre capitaine d'une non moins célèbre série télévisée. Des trois qui restaient en lice elle n'hésita pas un instant. Elle voulut l'étudiant allemand dont elle demanda aimablement le prédit. C'était la première dame à s'enquérir de ce genre de détails. Du coup il se sentit un petit peu moins relégué à l'état d'objet. Quant aux autres il se disait que ça tombait bien pour Manfred puisque sa dame avait presque pu tout donner. De plus elle parlait l'allemand assez bien avec un petit accent timide plutôt plaisant. s'il était lui-même peu nettement genré malgré ses attributs bien visiblement masculins elle était quant à elle du genre non genré. Très curieusement elle traitait son Manfred avec douceur et délicatesse le caressant ici ou bien là et lui récitant de mémoire des poèmes de Goethe que d'ailleurs il ne connaissait pas. négligeant avec désinvolture ses parties génitales auxquelles elle ne portait pas le moindre intérêt. Cependant elle retira précautionneusement la banane affirmant qu'ainsi il se sentirait plus libre et dégagé. Et c'était bien le cas. Pour un peu se disait le routier laissé pour compte il tomberait amoureux ces deux-là à les savoir. la dernière qui était en conséquence la plus pingre ne serait sûrement pas de celle qui laisse un pourboire. Elle était énorme une bonne femme Michelin dont les pneus accumulés depuis le cou jusqu'au genou lui avaient permis mais tout juste de passer dans la double porte ouverte de la salle. Elle se jeta sur l'india. Il faut croire que les contraires s'attirent décidément. Le fin squelette du jeune homme allait-il résister sous l'assaut des 150 kilos de sa partenaire ? Pas sûr ! Heureusement il y avait heureusement il avait en arrivant observé qu'un hôpital faisait le coin de la rue. Didier le routier se retrouvait donc tout seul tout nu. Une inutile banane plantée dans le derrière et la perspective de se voir refuser l'intégralité de ses émoluments quand un véritable miracle se produit ici. La sorcière qui était assez riche pour s'offrir deux hommes et même toute la roue quitta son Kevin pour s'intéresser à Didier. Cependant celui-ci n'ayant pas l'imagination de son collègue menuisier avait bien du mal à se convaincre que Jennifer Lopez était en train de s'occuper des parties intimes de sa personne. À ce moment du récit et comme le dit si plaisamment Georges Brassens dans l'inénarrable chanson « Au gare au gauru » la suite serait délectable. Mais la bienséance veut qu'on laisse au lecteur le soin de se figurer ce que ces dames firent avec ces messieurs. Il manquait encore à l'instar du final de l'hôtel Paradis le feu d'artifice ou plutôt les grandes eaux. Sans considération pour le plagiat du spectacle de l'hôtel Paradis concurrent Palmeiro avait exigé la Water Music de Handel qui emplit la salle de ses harmonies liquides. Il s'agissait alors pour tous les hommes de pisser ensemble pas nécessairement en mesure mais du moins de façon régulière et continue en déjet fatalement haut placé vu leur position respective. On avait pour cela demandé aux dames de s'écarter. Lorsque la bande sonore se mit à tonitruer Didier demanda à son voisin Kevin Mais qu'est-ce que c'est que ça ? À quoi ce dernier répondit Bah c'est la va faire musique t'entends pas c'est pour qu'on pisse t'es prêt au gong on commence tous T'as pas bien lu ton contrat ou quoi ? Didier se disait que dans le fond la musique en tout cas son titre était bien choisi pour évoquer la chose De sorte au coup de gong en un ensemble en un ensemble il faut le dire superbement orchestré chacun parti de son jet d'autant qu'il était difficilement contenu depuis un bon moment dans des vessies saturées à l'exception de Manfred qui avait refusé de boire son eau pas lui non plus que le contrat ben alors lui glissa amigalement ben alors lui glissa amigalement ben alors lui glissa amigalement je sais tout t'auras pas que ton cachet faut que tu pisses pense à un robinet qui coule et ça va aller mais Manfred dans le vacarme de la va-ter-musique n'arrivait pas à entendre le moindre robinet coulé à noter le prochain casting pour le même événement aura lieu le 7 juillet à 15h à l'hôtel Magnifico Salle Palma si le lecteur est intéressé il s'adressera si le lecteur est intéressé il adressera sa candidature à Madame Gerda gerda.even arrobas magnifico point com